Mes chers compatriotes, L'année dernière, pour le 40e anniversaire de l'indépendance, nous utilisons un regard ensemble pour ce qu'on a accompli en tant qu'une nation depuis 1968. Nous utilisons ensemble ce qui, malgré une difficulté énorme, nous avons réussi à tracer une simée qui nous amène vers la prospérité et la démocratie. Pourtant, quand nous avons gagné l'indépendance, nous avons des grands experts qui prédirent qu'il n'y a pas de pouvoir surmonter les difficultés qui vivent en nous et nous vouer à l'échec. Mais nous avons réussi à faire ça. Toutefois, la vie d'un peuple dit comment la vie d'un jour. Nous devons continuer à l'échec, constamment. Dans mon message, je vais vous adresser pour le nouvel an. Je vais vous dire que l'année 2009 n'est pas trop facile. Tout abandonné. Toute la situation mondiale finissée et peut continuer à détériorer. Ce qui peut abattre le monde actuellement, c'est une crise économique sans précédent. Tous les jours où vous trouvez, le télévision, où vous tendez le radio, comment l'économie, même dans un grand, grand pays industrialisé, peut trembler leurs oeufs de base. La cause de la crise économique mondiale, là, partout dans le monde, des milliers et des milliers de travailleurs font perdre ce travail. Tout est une grande économie du monde en récession. C'est-à-dire qu'ils ont pris la croissance, où il y a beaucoup de pays qui ont une croissance négative. C'est ça le monde qui est devant nous. Tout ne pas rose contre nous. Mais nous devons reconnaître que nous pouvons vivre plus bien que beaucoup de monde dans les autres pays. Ce n'est pas fruit du hasard. Les mauriciens font gagner la chance et un gouvernement qui est prévoyant et compétent. Un gouvernement de vision. Un gouvernement stable et cohérent. Un gouvernement qui fait nous réconcentrer l'économie. Et l'économie, pour nous, c'est créer son emploi, préserver le pouvoir de l'Assemblée mauricienne et assurer que nous continuons de gagner croissance. Avec sa crise économique mondiale, là, qui peut continuer de détailler, nous devons aussi préserver l'emploi existant. C'est ce qu'il nous peut faire dans la zone de France et dans l'hôtellerie. Nous pouvons réussir faire l'économie parce qu'il finance le gouvernement et nous permettent de nous faire l'économie. L'efficacité du Stimulus Package qui nous vient de passer en décembre, malgré 12 000 bénéficiaires du Empowerment Programme, nous pouvons sentir l'effet de la crise qui peut continuer d'étériorer mondialement. Comme un Européen, il n'a moins de l'argent dans les autres postes. Les autres dépenses, moins. Les autres postes, moins. Les autres produits, moins. Les autres voyages, moins. Naturellement, il dépend de l'effet de l'usine et de l'hôtel. Nous y prédire une croissance de 4% cette année-ci. FMI pensait que l'on est pour 2%. Moi, je pensais que l'on est pour capable un peu plus. Mais comment l'expert du FMI je peux même dire ? Même si nous avons une croissance de 2%, c'est une performance exceptionnelle. Beaucoup pays dans le monde, nous avons une croissance pour zéro. Sinon, on est pour négatif, moins 2, moins 3, moins 4. Ce qui fait que je disais, c'est que pour nous, c'est l'économie qui est mon priorité. En tant que Premier ministre, ma responsabilité dans mon moment difficile c'est de tenir la barre droite. C'est continuer sa semaine qui nous fait une tracée là. Quand la mer est mauvaise, quand la houle est levée, dévoie un capitaine, c'est tenir la barre ce bateau et trace sur la route sans laisser distraire pour les autres quitte seuse. Il faut bien assurer qu'il nous traverse cette tempête-là avec le moins de dégâts possibles. Malgré le fait que 95% ont des difficultés économiques qui nous peuvent gagner et en dehors nous contrôlent. Avec mondialisation, tout bannent l'économie fait une vie interdépendante. Nous, à Maurice, tout ce qu'il nous capable de faire, nous peut faire et nous peut continuer à faire. Mais nous devons rester vigilants et concentrer l'économie. Nous, une démocratie, nous sommes respectés à la lettre de la Constitution. Nous sommes organisés élections partielles dans les circonstructions numéro 8. Il y en a une vainqueur. Élections partielles derrière nous. Il ne faut pas faire spéculation. 2009, ce n'est pas l'année d'élection. 2009, c'est l'année que nous devons concentrer tous nos efforts dans l'économie. Le gouvernement peut lancer un grand chantier, travaux d'infrastructure afin qu'il continue à créer l'emploi. C'est l'année-là, travaux d'agrandissement à repos et c'est ça. Pour commencer, les Boupées permettent-nous accueillir 4 millions de passagers. Crise économique mondiale, l'ÉPAPO éternelle, nous devons préparer Maurice pour rebondir plus vite. Sentier, zone industrielle et commerciale, Tianli, l'issue pour lancer. C'est un projet qui permet d'un investissement de presque 25 milliards de roupies et qui peut créer 34 000 emplois directs et 8 000 emplois indirects à peu près. La route Terre-Rouge-Verdin pour commencer bientôt. Vous connaissez le 3 mars dernier le directeur du FMI, M. Dominique Strauss-Kahn, finit expliqué qu'il y a un pays en voie de développement pour, malheureusement, gagner bien moins d'investissements étrangers parce qu'il y a un pays plus riche pour mettre dans l'économie. Malgré ça, grâce à nos politiques de diplomatie économique, la Chine peut donner nous une lettre de 8,9 milliards de roupies pour nos projets d'infrastructures. Plus les temps passés, plus M. Mauritien comprend le sens de mon action et la portée de mon mission. est heureux de constater qu'après 3 ans ou 8 mois de gouvernance dans une situation difficile, M. Mauritien peut toujours conserver notre estime pour nous et soutenir mon gouvernement. Je remercie les autres pour ça et les encourager pour nous redoubler nos efforts. Ce n'est pas facile. Il faut tout pour nous faire des efforts spéciales. Il faut chacun faire des efforts spéciales. Il faut confiance dans nos capacités pour surmonter n'importe qui obstacle devant nous. Il faut faire preuve de discipline, de rigueur et d'une solidarité exemplaire les uns envers les autres. Puisqu'ils amènent tout nos composants de nos pays unis pour faire face à ce nouveau défi. L'unité nationale c'est la base même pour laquelle tout repose. Nos développements, nos stabilités, nos qualités de la vie. Laisse-moi assurer que je ne peux pas laisser personne de nos potes qui vont essayer de diviser nous. Je ne peux laisser nous faire le bout par bout comme on essaie de faire dans le passé. Tout est composant de la population qui a besoin de notre sens et de notre part du gâteau national. C'est l'engagement qui me prend et qui me toujours prend. Depuis 1968 à 2009, nous avons construit la nation mauricienne bloc par bloc avec beaucoup souffrance et détermination. Nous tous avons participé là-dedans. Et nous nous avons fait les personnes qui nous divisions. Un pays construit pour travail et dans l'unité, pas avec talab et division stériles. Grand un pays n'est pas mesuré pour milliers de kilomètres carrés ni pour millions d'habitants. Grand un pays c'est sa capacité remettre en question, mettre cela ensemble, tout un niveau de la modernité et après mettre tout son énergie dans son conviction. à aujourd'hui, il y a 41 ans que nous payons à gagner sa liberté. Il faut montrer au monde qu'il n'est pas capable de arrêter la moche d'un peuple fier d'un peuple courageux. Moi, j'ai une confiance sans faille de la capacité de notre pays. avec soutien pour continuer à oeuvrer pour un meilleur avenir pour tout Bannes-Borussien sans distinction. Mes chers compatriotes de Rodrigue, d'Agalega, de Saint-Brandon et des îles, Vina et moi-même, nous souhaitons chacun d'entre eux une bonne fête de l'indépendance, beaucoup de bonheur dans notre famille, dans notre travail et dans notre vie. Nous pays, c'est nous fiertés. Vive l'indépendance, vive la République de Maurice. Merci. Merci.